chers étudiants bonjour comme vous l'avez deviné il s'agit d'une leçon relative au storyboard storyboard ceci dans le cadre de technique et langage audiovisuel langage du cinéma en général et il se trouve que le storyboard est un élément déterminant dans la fabrication d'un film est-ce qu'il est nécessaire est-ce qu'il est obligatoire non mais c'est un qu'est-ce que c'est que le storyboard le storyboard on peut le qualifier comme une façon d'écrire le scénario et cette façon est basée sur l'illustration il est écrit à la manière d'une bande dessinée ça a plusieurs objectifs sur lesquels je vais revenir tout à l'heure mais beaucoup de cinéastes ont recours au storyboard parce qu'il juge nécessaire de le faire auparavant dans le but de faciliter un petit peu le tournage et de cerner un petit peu toutes les difficultés le storyboard est une façon assez moderne bien que depuis les années 20 les cinéastes ont commencé à utiliser les storyboards pour leur film pour pouvoir illustrer un petit peu les scènes parce que un scénariste peut imaginer ce qu'il veut mais c'est au niveau de l'illustration qu'on peut voir un peu plus clair le storyboard a plusieurs buts comme vous êtes en train de le constater ça des allures différentes mais en tous les cas il a il repose sur le dessin on a recours au dessin donc on a recours aux compétences d'un dessinateur pour pouvoir nous aider à illustrer voir un peu plus clair ce que serait c'est les scènes le storyboard est une façon de visionner un petit peu ce que nous avons l'intention de filmer c'est une étape entre l'écriture de scénario sous forme d'écrit et le tournage donc on doit avoir un storyboard sous la main de telle sorte à s'approcher davantage un petit peu de ce que nous avons imaginé et comme vous êtes en train de le constater ça va du gros plan comme au plan général on peut passer d'un plan très loin comme jusqu'à un plan un gros plan ça c'est un plan assez loin ça c'est un plan assez loin mais quand même le vase est un gros plan il y a un gros plan sur le vase donc la caméra doit insister sur avec un gros plan sur sur le vase le gros plan donc il a recours et on a besoin de la compétence d'un bon dessinateur vous êtes en train de le constater donc dans le temps on illustrait un type pour le bon dessiné grâce aux compétences de dessinateur ça continue mais actuellement l'ordinateur et les performances d'ordinateur peuvent faciliter l'élaboration de storyboard le storyboard n'a pas de limite c'est une manière de visionner un petit peu le ce que nous avons l'intention de faire et ça nous rapproche un petit peu de notre imaginaire donc ça va de la disposition la situation et la direction d'acteurs nous sommes là à l'intérieur d'une voiture mais là nous quand même nous sommes assez loin s'il s'agit on voit tout de suite qu'il s'agit d'une plongée sur une voiture qui va se déplacer comment elle va se déplacer le storyboard le précise déjà c'est qu'elle va se déplacer de gauche de droite vers la gauche donc voilà donc il n'y a pas de limite là le storyboard peut s'intéresser à tout ce qu'on pourrait imaginer pas d'avant les positions de caméras aussi concernent le storyboard ça peut vous pouvez imaginer il ya plusieurs caméras là caméra une caméra deux caméra une se déplace d'un endroit à un autre la caméra 2 à une certaine position tout cela peut être tracé et imaginé et figé au niveau du storyboard donc elle le storyboard a quand même cette particularité cette utilité de nous faciliter les conditions de tournage de nous mettre déjà dans les conditions de tournage c'est une phase intermédiaire plus les gens pensent au storyboard plus le tournage serait facile et mieux maîtrisé voilà une disposition par exemple autour d'une table de deux personnes mais il ya plusieurs manières de saisir ces personnes nous sommes en présence de trois caméras et voilà comment serait les caméras ici abc et qu'est ce qu'elles doivent saisir l'une saisie la personne 1 l'autre saisie la personne 2 mais la caméra du milieu va saisir les deux personnes à la fois bon c'est comme si on nous sommes dans un journal enfin d'un téléjournal mais ou bien le parloir d'une présence ou bien l'interrogatoire ou quelque chose comme ça donc voilà une manière de saisir des personnages et nous disposons quand même deux trois caméras pour pouvoir filmer ses scènes le storyboard nous facilite la manière de visionner la scène de la même manière nous disposons ici de quatre caméras et il ya plusieurs manières de saisir ces deux personnages autour d'une table et on voit tout de suite la disposition des caméras par exemple au niveau de la télévision on dispose de beaucoup plus de caméras là il s'agit de personnes de personnes debout et les caméras sont disposés à telle sorte de telle sorte à nous donner une idée sur la manière de les films comme je vous avais dit la caméra les storyboard aussi s'intéresse aux mouvements de caméras comment ils doivent être disposés comment elles doivent être bougés il ya des flèches qui indiquent comment la caméra doit accompagner la les personnages ça aussi c'est important et au niveau du storyboard il peut tout prévoir il ya beaucoup de films de science fiction qui repose par exemple sur sur l'utilité d'un storyboard voilà une scène par exemple d'un film de science fiction parce qu'il s'agit quand même de dinosaures qui tirent qui tirent qui tirent une charrue à côté d'une Jeep ça relève purement de la science fiction mais on voit tout de suite que il ya une certaine manière d'abord d'imaginer les les dinosaures ça c'est du ressort un petit peu de ceux qui vont fabriquer les marquettes déjà nous avons une idée le storyboard donne une idée il suffit pas d'imaginer mais il faut aussi illustrer nous sommes aussi en présence d'un storyboard est-il pour un film de science fiction et là aussi où il ya beaucoup de de navettes spatiales de vaisseaux spatiaux tout ça tous ces engins peuvent être imaginés parce qu'il suffit pas de les écrire il faut maintenant avoir une idée sur ce que vous représentez à l'écran et le storyboard nous est dans ce sens voilà encore un film de science fiction et vous voyez tout de suite que le storyboard est écrit ou bien il est élaboré de notre manière c'est presque des photos bien qu'il s'agit de storyboard donc il s'agit de dessin écrit à la main ou bien par le biais d'un ordinateur ça c'est un luc qu'on peut se permettre mais en tous les cas le storyboard est utile pour pouvoir imaginer ce type d'enjeu par exemple que à imaginer le scénariste au niveau des films de pouvantes les films de l'heure il ya souvent il va falloir élaborer des storyboards pour avoir une idée sur ce que serait les personnages parce que les personnages atypiques c'est à dire des personnages qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir le scénariste les a imaginé une certaine manière c'est ça paraît facile mais quand même pour avoir une idée pour donner du travail au maquilleur pour le niveau du décor et tous les éléments qui composent la scène il va falloir imaginer tout ça avant de pouvoir les fabriquer il faut d'abord les dessiner et ça relève encore une fois du but du storyboard vous avez vu beaucoup de films western et les films western bien qu'ils paraissent évident et facile à tourner parfois on a recours au storyboard qu'on vous êtes en train de l'échelle vous êtes en train de voir il ya le shérif il ya le salon il ya aussi des scènes de plomb général plomb général par exemple ici ici et c'est l'objet donc au niveau du tournage il va falloir faire la même chose avec la caméra ici on le fait avec un stylo comme ici par exemple on regarde un petit peu il ya une profondeur de champ sur le premier plan et nous avons un personnage avec son chapeau et on le voit seulement en gros plan et derrière nous voyons un plan moyen nous observons un personnage complet donc il y à l'apprentissage permet un petit peu cette gymnastique là il ya les épaules en gros plan mais derrière il ya un plan un personnage saisi complet et le storyboard déjà nous indique comment vont être tournées ces scènes il y à des cinéastes qui sont connus parce que ce sont de bons dessinateurs ils arrivaient à dessiner la plupart des scènes à filmer au parable c'est le cas du cinéaste italien federico fellini et ici federico fellini était aussi un bon dessinateur et il s'appliquer à dessiner les plans qu'il va filmer par la suite ça va lui faciliter un petit peu le travail de l'or du tournage c'est le cas aussi de sergé et stein le cinéaste soviétique est-il sergé stein il a vous voyez ici on peut comparer les scènes imaginées lors ou bien dessinées lors de storyboard et les scènes filmées il n'y a pas une grande différence donc toutes les scènes qui étaient dessinées sont maintenant filmées et on se rapproche un petit peu ce que nous avons imaginé au pas voilà il ya un autre cinéaste japonais celui-là il s'appelle que akira kurosawa qui n'hésitait pas à décider comme ce fut un bon dessinateur également n'hésitait pas à faire le storyboard des scènes à filmer on connaît on connaît akira kurosawa comme quelqu'un qui aimait les batailles et voilà une scène de bataille imaginé lors du storyboard avant d'être tourné c'est aussi le cas d'un film très célèbre qui s'appelle citizen kane citizen kane a été imaginé par orson wells sous forme de storyboard déjà à la première scène du film c'est la boule et on voit tout de suite que toutes ces scènes ont été filmées par la suite un film c'était jacques que je vous recommande de voir car il sera l'objet d'une analyse dans une future leçon voilà on revient à la case départ pour insister encore davantage sur l'utilité de storyboard donc le stagiaire s'il ne sait pas dessiner parce que le savoir dessiner n'est pas donné à tout le monde il peut toujours se faire aider à part de bons dessinateurs et ce ci dans le but de faciliter le tournage d'imaginer davantage le tournage j'espère que vous avez tiré profit de cette leçon autour du storyboard vous pouvez vous documenter davantage sur le storyboard et en attendant une prochaine leçon bonne journée et à très bientôt merci